Le forum Asset Management est une entreprise jeune puisque celle-ci a 4 ans, un peu plus de 4 ans. J'en suis le directeur général et je m'occupe tout particulièrement de l'immobilier et surtout d'investissement que je suis avec une équipe constituée et qui intervient sur la France, un peu moins en ce moment, le marché est cher et sur l'ensemble de la zone euro. Notre stratégie demeure la même à la condition bien sûr que le marché l'autorise. Je vous rappelle, nous diversifions nos classes d'actifs, nous diversifions nos pays en zone euro et nous achetons à partir de 7% actes en main et bien au-delà bien sûr aussi. Au niveau européen, nous constatons que les flux d'argent sont de plus en plus importants. Le marché se tend, les taux baissent, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a encore des marchés porteurs dans des pays porteurs. Donc on va continuer à regarder ces pays. Clairement, je considère que la France est un pays qui a un atout considérable. C'est la profondeur de marché et sa pérennité dans le temps. Je pense que ces éléments de stabilité pour les investisseurs, notamment étrangers, sont des éléments forts. Nous concernant, aujourd'hui c'est moins vrai car, comme vous le savez, pour le fonds qu'est Corum Conviction, nous avons une ambition très forte qui est d'investir à partir de 7% actes en main. Donc clairement, aujourd'hui, ce marché français est devenu cher. Autant en 2014, la moitié de nos investissements ont été réalisés en France, autant cette année, sur les 240 millions d'euros que nous avons réalisés depuis le début de l'année, seuls 15% à peu près l'ont été en France. Le reste, 11 euros dans des pays comme les Pays-Bas. L'Allemagne, qui pourtant est chère, mais sur lequel nous avons trouvé des opportunités. La Slovénie, l'Irlande, sur lequel nous finalisons les dossiers. Et je rappelle qu'en 2014, nous avons été très présents à l'Espagne et puis au Portugal pour nos investissements. Je vais vous donner quelques exemples très précis. Nous avons par exemple acquis un très beau nouvel hôtel de 314 chambres, qui est près d'Amsterdam, près de l'aéroport très précisément, et livré au mois de novembre pour un montant de l'ordre de 46 millions d'euros, avec un taux de rendement de 7,08% acte en main, et surtout un bail de 25 ans ferme. Bail investisseur, bien sûr. Nous venons toujours aux Pays-Bas d'acheter un très beau bâtiment, qui est situé cette fois-ci dans l'agglomération de l'AER, avec KPN, qui est un grand nom de la télécommunication, comme on le sait, au Pays-Bas, et que nous avons acheté avec un bail de 10 ans ferme pour un taux de 7,83%, acte en main, sur un immeuble là aussi récent. Enfin, un dernier point que je n'ai pas évoqué, et ce sont les difficultés auxquelles on peut être confronté lorsqu'on investit en Europe. Eh bien, c'est la constitution d'une équipe, d'une équipe bilingue, bien sûr, et avec des acteurs du pays, bien sûr. Et dans cette équipe, on doit trouver un avocat, dont le rôle est particulièrement important, puisque en général, dans le reste de l'Europe, les notaires n'ont pas un rôle prédominant comme en France. Un cabinet d'audit technique, même quand nous achetons du neuf, nous souhaitons avoir un regard d'un cabinet d'audit technique. Un broker, qui soit un porteur de l'opération, mais aussi avec une vision d'expertise sur le bien que nous achetons, qui pour nous aussi est essentiel. Et puis, par ailleurs, nous avons un certain nombre de personnes, bien sûr, qui sont capables de nous apporter des dossiers nombreux sur l'ensemble des piles à zone euro. Donc, le relationnel là-dessus est très important. Pour conclure, cette stratégie, qui est à la fois européenne et opportuniste, nous a permis de rassembler un certain nombre de critères au sein de grandes convictions, qui sont tout d'abord le rendement, puisque nous distribuons, comme vous le savez, 6,30% à nos porteurs de parts, la qualité du patrimoine, qui est évidemment un point important, la majorité de notre patrimoine est neuf ou récent, labellisé. Nous bénéficions aussi, pour ce fonds, de 480 millions d'euros aujourd'hui, d'un patrimoine qui a une WALB supérieure à 9,5 années. Sous-titrage ST' 501